Merci beaucoup. Johanna a déjà arrivé, s'on va déjà. Donc, c'est parfait. Alors, merci à vous tous qui êtes là aujourd'hui. Je vous propose donc de commencer cet atelier. Je remercie, bien sûr, la MAFORCAL, les organisateurs d'avoir pensé à proposer cet atelier et de m'avoir invité. Et je suis ravie de travailler avec Leila et Naïma pour cet atelier. Alors, je vous préviens, ne soyez pas surpris, c'est un atelier interactif. Et donc, on va vraiment interagir. Vous allez avoir l'occasion de poser vos questions et de donner vos réponses. Donc, on est articulé en trois cas cliniques. Enfin, deux et peut-être trois si on a le temps. Et à la fin, on va faire la correction du test que vous avez donc en pré-test, qui deviendra donc en post-test. Ça s'appelle cas clinique numéro 3 parce qu'on s'est dit que finalement, on commencerait par ce cas clinique-là dans la mesure où, hier, à la présentation, on a déjà parlé de quelque chose de similaire. Donc, le principe va être que je vais vous passer des diapos et puis je vais vous interroger au hasard, un peu comme quand on était à l'école. Donc, ne soyez pas surpris si je vous pointe du doigt en vous disant, « Toi, là-bas, avec la casquette, par exemple. » Voilà, on va y aller. Donc, c'est un cas clinique sur les graminées. Vous recevez un jeune homme de 17 ans qui présente une rhinoconjonctivite de mai à juillet. Il consulte en juillet 2021, donc l'année dernière, pour une exacerbation des symptômes avec une jeûne respiratoire, une toux nocturne et des sifflements. Il n'a pas d'antécédents personnels, il n'a pas d'antécédents familiaux notables. Est-ce que vous faites des tests cutanés ? Bon, apparemment, il y a un consensus, donc pas de désignés volontaires. Donc, effectivement, vous faites des tests cutanés. Et vous avez donc des petits tests qui vont être positifs aux graminées, aux plantains, aux oléacées et aux cupressacées, avec quelques petits tests qui sont négatifs, acariens, chats, chiens et la moisissure alternaria. Donc, on a bien sûr une petite conclusion en bas de la diapo, mais j'aurais voulu savoir ce que vous pensez, vous, de ces petits tests positifs. Est-ce que, quand vous regardez ces résultats, vous avez envie de donner la priorité à un des pollens ou à plusieurs pollens parmi les quatre qui sont positifs ? Les graminées, ça tombe bien. Tout est cohérent jusqu'ici. Et que pensez-vous des cupressacées ? Pensez-vous qu'ils peuvent croiser avec les autres ? Ou pensez-vous que c'est un pollen qui est totalement à part et qui, du coup, serait une consensibilisation ? Est-ce que vous pensez que si les petits tests sont négatifs à alternaria, vous êtes définitivement débarrassé de la suspicion d'une sensibilisation aux moisissures ? Parfait. Vous êtes parfaits pour cet atelier. On peut aller prendre un thé. Alors, donc, vous avez raison. On a donc des arguments qui sont en faveur de l'intérêt d'une désensibilisation en pollen de graminées. On a une concordance clinique, on a des tests cutanés. Pourtant, on a des symptômes qui sont quand même plus persistants par rapport à la période pollinique, telle qu'on la connaît. Donc, on prend en compte ces conclusions, mais on met quand même en route une ITA au pollen de graminées. Malheureusement, cet été, le patient revient à la consultation et en fait, la désensibilisation ne marche pas super bien et continue à prendre ces antihistaminiques à la saison pollinique. Qu'est-ce que vous préconisez ? On fait les IGE spécifiques, donc au graminées, extraits et majeurs. Mais on fait les extraits aussi ou pas ? Est-ce qu'on fait les IGE vis-à-vis de l'extrait de pollen de graminées ? Non. D'accord. Voilà. Donc, en fait, on a fait les majeurs, mais les majeurs sont faibles. 0,56, ce n'est quand même pas grand-chose. Donc, on rajoute aussi des IGE contre les panallergènes. Les panallergènes, donc en fait, on a une association d'allergènes majeurs et d'allergènes mineurs pour les graminées. L'intérêt d'utiliser ces associations en IGE, c'est que, justement, le prix est diminué par deux. Parce que, du coup, on va tester les deux majeurs ensemble et les deux mineurs ensemble. Donc, on paye juste deux IGE au lieu d'une seule. Et vous voyez, donc, ici, qu'on a une sensibilisation à ce qu'on appelle les panallergènes, donc polcalcine et profiline, qui est bien supérieure à celle vis-à-vis des allergènes majeurs 1 et 5. Alors, si vous vous êtes... J'en profite pour faire une petite parenthèse. On dit IGE-PHLP1 plus PHLP5B. Pourquoi 5B et pas 5A ? En fait, c'est tout simplement que les allergènes ont des isoformes, comme toutes les protéines. Et certaines isoformes sont donc allergéniques par elles-mêmes. Et on peut avoir des cas où, d'ailleurs, l'homologie entre les isoformes d'un même allergène est plus faible que l'homologie entre le même allergène dans des espèces différentes. Mais pour ce qui nous concerne, pour les graminées, peu importe que ce soit le 5B ou le 5A, etc. Ce qui compte, c'est qu'on ait l'allergène du groupe 1, donc PHLP1, et un allergène du groupe 5, PHLP5. Pourquoi ? Parce que dans les études épidémiologiques, on a vu qu'on pouvait être sensibilisé asymptomatique au groupe 1, donc PHLP1, ou d'autres allergènes de groupe 1 des graminées, mais pour être symptomatique, le plus souvent, on avait aussi besoin d'une sensibilisation au groupe 5. Donc, en IGE unitaire, vu que nous, en général, on part d'un tableau clinique de symptomatologie, de polynose, etc., nous, ce qu'on veut, ce n'est pas de savoir si les gens sont sensibilisés asymptomatiques. Nous, on veut attribuer les symptômes à une cause. Et donc, c'est très bien d'utiliser l'association groupe 1, groupe 5. Si vous voulez voir le détail de chaque allergène, je dirais presque, qu'il vaut mieux aller faire une puce à allergène où vous allez avoir 100 ou 300 réponses différentes. Mais ce n'est vraiment pas le but de la consultation de chaque jour. Donc, pareil pour les pan-allergènes, on utilise volontiers l'association PHLP7 et PHLP12. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez cette sensibilisation aux pan-allergènes, vous savez que votre patient est susceptible de réagir en test cutané et en clinique aussi à d'autres pollens et même avec la profiline à des aliments. Dans la mesure où votre patient ne présente qu'une symptomatologie pollinique, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher spécifiquement une profiline. Parce qu'en fait, une autre notion que vous devez retenir, c'est que parmi ces deux familles de pan-allergènes, pôle calcine et profiline, donc des pan-allergènes végétaux, les pôles calcines sont présentes uniquement dans les pollens. Et donc, effectivement, quand vous voyez les pôles calcines, vous pouvez vous dire que ce patient peut réagir à un grand nombre de pollens. Par contre, la profiline est présente dans les pollens et dans les aliments végétaux, c'est-à-dire dans les fruits, dans les légumes, dans l'arachide, les fruits à coque, latex, bien sûr, voilà. Après, je fais une parenthèse pour le latex, les profilines sont des protéines thermolabiles. Elles sont détruites par la chaleur, elles sont détruites aussi par le pH acide. Comment ? Pas dans la même mesure. On a, évidemment, le cas de certaines profilines, comme le soja, qui sont plus résistantes. On a aussi le cas de celle du latex, par exemple, qui apparaît sur les bilans biologiques, qui peut aussi positiver les tests cutanés au latex, mais qui, en fait, est complètement détruite dans les produits de latex que nous, on utilise. En fait, c'est la vulcanisation, donc c'est le processus de fabrication des gants, notamment des gants au latex, qui conduit à la dénaturation des profilines. Donc, en fait, un patient qui est positif uniquement à une profiline et qui, du fait de ce fait, est positif au latex, n'a pas de risque péropératoire. Après, je souscris entièrement à ce que vous a dit le docteur Deschandler hier, c'est-à-dire que dans la mesure où on ne dispose pas de l'ensemble des, je ne sais plus combien, 12 ou 15 allergènes connus dans le latex, on ne peut pas dire j'ai fait les 5 que j'avais, parmi ces 5-là, il n'y a que la profiline qui est positive, j'en déduis qu'aucun autre n'est positif. On ne peut pas. Donc, c'est vrai que par mesure de précaution, comme on dit en anglais par abondance de caution, on va quand même éviter le latex. Mais on saura que le risque n'est quand même pas a priori celui d'une anaphylaxie même s'il y a un petit accident. C'est quand même important parce que du coup quand on stratifie le risque, c'est quand même bien de partir relativement comment dire de savoir à quoi on doit s'attendre et de pouvoir préparer les actions en conséquence. Alors, donc, ici, si on revient à ce patient, vous l'avez mis sous désensibilisation il y a un an, ça ne marche pas super bien, vous refaites le bilan et vous trouvez l'origine de cette efficacité qui n'est quand même pas absolument fabuleuse. Donc, le fait d'avoir cette sensibilisation aux panallergènes qui sont des allergènes mineurs, alors pourquoi on peut se passer de les tester dès le début, c'est parce que pas plus de 10 à 20% des patients sont sensibilisés à ces allergènes. Autant ils sont tous sensibilisés aux allergènes majeurs quand ils ont des symptômes, autant les allergènes mineurs comme les polcalcines et les profilines sont beaucoup plus rares. donc c'est vrai qu'on peut dire avec un raisonnement probabiliste je prends le risque que dans on va dire 10 à 30% des cas mon patient revienne en disant mais ça marche pas. Donc c'est pareil c'est la discussion qu'on avait hier au moment du cours avec aussi Younes et avec Najib est-ce que est-ce que financièrement on peut aller jusqu'au point qui selon les standards de l'art on va dire on devrait jusqu'au point où on devrait aller compte tenu des recommandations. Oui. En pratique si une désensibilisation comme ça ne marche pas comment orienter la désensibilisation parce qu'on a que des produits qui sont parfois qui peuvent être alors oui en fait dans le cas de ce patient c'est vrai qu'il faudrait quand même dès le départ déjà faire les allergènes majeures parce que dans son cas en fait dans son cas ici c'est vrai que les éléments qu'on a c'est que il est symptomatique principalement à la saison des graminées mais quand même en test cutané il a aussi le plantain qui peut poser problème et qui est un allergène complètement différent et des graminées et des oléacées et des cupressacées on peut effectivement stratifier en disant les oléacées et les cupressacées c'est peut-être une réaction croisée ça met quand même la puce à l'oreille sur la présence d'un panallergène et je pense ma recommandation et celle du cours du fral qu'on avait fait à l'époque c'est quand même être sûr qu'on va dans la bonne direction et en ayant vérifié que les allergènes majeures sont positifs compte tenu de la polysensibilisation cutanée je pense qu'il faut prévenir le patient au minimum il faut prévenir le patient qu'il a un profil un peu complexe qui pourrait comment dire empêcher une efficacité parfaite du traitement je pense que la communication enfin la discussion avec le patient est importante parce qu'on a on a en allergologie des traitements qui sont en général imparfait et les attentes des patients en général sont celles d'une efficacité parfaite donc il faut arriver à mettre en concordance les attentes du patient avec les possibilités thérapeutiques et un patient averti en vaut deux alors s'il n'y a pas d'autres produits pour la désensibilisation oui je pense qu'il vaut mieux arrêter il vaut mieux arrêter il vaut peut-être essayer de poursuivre en rajoutant des mesures d'éviction dans la mesure du possible et en combinant comme ça plusieurs approches oui c'est sûr si chaque approche apporte une efficacité partielle on arrive peut-être à un résultat qui est satisfaisant Johanna excuse-moi en fait alors on a enfin personnellement j'ai l'habitude de demander les recombinants avant de démarrer effectivement à 0,56 on pourrait dire que le taux est faible et que ça a de faibles chances de donner un résultat étant donné le coût au Maroc je pense que beaucoup se passeraient de ce traitement là si on avait eu le plantain sous la main on aurait pu peut-être en tout cas faire des IGE spécifiques au plantain et démarrer la désensibilisation au plantain mais là il est certain que ça risque de frustrer plus le patient qu'autre chose à la limite est-ce qu'on pourrait ne pas démarrer du tout en lui disant que le taux est trop faible et que étant donné que c'est les substances pour vulgariser un peu le discours auprès des patients dire que comme ce sont les substances qui sont présentes dans le traitement de désensibilisation et qu'il y réagit très peu ça ne sert à rien de démarrer est-ce qu'on peut est-ce que tu valides ou est-ce que tu penses qu'on peut quand même débuter au moins une saison sait-on jamais moi ce serait mon attitude si c'était mon patient je lui dirais voilà regardez vous avez un profil qui ne promet pas une grande efficacité mais si vous êtes partant on fait un test on peut essayer mais il est certain que surtout dans ce profil là 056 et 4 il n'y a pas photo voilà merci d'autres questions oui 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 est-ce que quand même on démarre cette désensibilisation espérant qu'elle va agir aussi sur le reste alors là je dirais que quand même quand on dit qu'une désensibilisation prévient les sensibilisations futures on pense à une désensibilisation efficace c'est à dire qu'en fait on on a quelqu'un qui est sensibilisé mettons aux acariens on agit de manière efficace sur cette première sensibilisation ça diminue l'environnement cytokinique donc de type atopique th2 etc et du coup ça diminue le risque de survenue ultérieure dans le cas de ce patient on a on a déjà un environnement th2 avec une réaction large en fait parce que des profilines des procalcines sont partout donc en fait même si on agit sur un petit une toute petite partie que représentent les graminées là dedans il restera tout le reste il est déjà réactif à beaucoup d'autres choses et on sait que on peut le fait d'avoir des igéos aux panallergènes peut conduire à des sensibilisations vis-à-vis des allergènes majeurs c'est à dire qu'il pourra se sensibiliser à l'ambroisie à l'armoise à d'autres choses parce que justement il réagit à ces pollens par des allergènes mineurs et donc le fait de réagir à d'autres pollens ça favorise aussi l'interaction et la pénétration au contact du système immunitaire des allergènes majeurs et du coup c'est un cercle vicieux donc en fait dans ce cas là je ne pense pas qu'on puisse espérer diminuer le risque de sensibilisation ultérieure il a déjà un terrain atopique avec une réponse relativement forte vis-à-vis d'allergènes présents partout pas d'autres questions ? donc je pense qu'on va passer au deuxième cas clinique s'il n'y a pas de questions par rapport à ce premier cas clinique oui j'ai une question par rapport aux extraits oui le dosage des IgE par rapport à l'extrait alors le dosage des IgE alors normalement on dose les IgE vis-à-vis de l'extrait en plus des IgE vis-à-vis des molécules donc c'est ce que j'ai dit hier donc je je continue à le préconiser c'est quelque chose qui est qui est recommandé après il est évident qu'il vaut mieux faire les moléculaires sans l'extrait que pas faire de moléculaires du tout voilà je dirais ça comme ça ah oui ah oui bien sûr bien sûr en fait si on prend le cas de ce patient donc il avait des allergènes majeures à 0,5 et des allergènes mineures à presque 4 dans son cas disons si on avait fait les IgE contre l'extrait dès le début avec les allergènes majeures si l'extrait avait été mettons à 5 10 ou 15 avec les allergènes majeures à 0,5 c'est vrai que ça aurait été un argument pour dire sa réponse aux graminées est très peu liée aux allergènes majeures des graminées donc c'est vrai que c'est un raisonnement qui est facilité oui 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 par déduction et aussi en tenant compte des autres données le fait d'avoir des tests cutanés positifs à plusieurs pollens qui ne sont pas apparentés donc graminées plantains oliviers cyprès ça met quand même la puce à l'oreille vis-à-vis d'autres sensibilisations donc c'est d'autant plus intéressant de faire les IGE contre l'extrait et les IGE contre les allergènes moléculaires finalement les allergènes moléculaires ils vont nous servir essentiellement pour prédire de la réussite d'une désensibilisation ou non ah oui voilà en fait pas uniquement mais dans notre cas si on veut démarrer une immunothérapie spécifique il est clair qu'on a vraiment besoin de ces allergènes majeures étant donné que ce sont les principaux constituants de l'ITA comme pour les acariens on peut avoir un désigeux de la molécule enfin global positif mais quand on va dans le détail R d'RP1 d'RP2 et si on a un d'RP23 qui est très élevé la désensibilisation ne fonctionnera pas parce que le d'RP23 n'est pas dans notre petite fiole n'est-ce pas ? il me semble qu'il y a quelques distributeurs qui peuvent l'inclure dans l'ITA mais oui en général souvent il n'y a pas comme nous on a dû entre guillemets préfabriquer on reçoit on reçoit donc nous n'avons que cet allergène on reçoit de cet allergène soit un mélange d'PDF blomien à 33% chacun ou un d'PDF et là il n'y a pas de d'RP23 en fait dedans oui oui dans ce cas je parle pour le marché local tout à fait non tout à fait c'est sûr que si on passe à côté d'un d'PDF23 c'est ce qu'on avait vu hier on peut quand même être embêté voilà il est évident que il est évident que la démarche la démarche idéale et vous voyez le patient vous faites les tests cutanés vous complétez avec les IGE en disant je fais de la même manière quand vous faites une numération formule sanguine vous faites toujours le compte des leucocytes en plus du compte des lymphocytes vous ne faites pas les lymphocytes seuls donc là c'est pareil vous faites le total donc l'extrait et vous faites les catégories c'est à dire les allergènes moléculaires vous raisonnez en ce terme aussi si vous faites que les lymphos mettons et vous voyez qu'il y en a 1000 vous ne savez pas si les leucos sont à 20 000 ou à 1500 il vous manque des informations alors on va alors passer au cas clinique numéro 2 qui est quand même un peu plus costaud je vous préviens donc c'est un cas clinique qu'on a préparé avec le docteur Caroline Clingeville qui est mon binôme à Marseille on a donc Annabelle elle a 19 ans elle consulte pour un œdème labial après une ingestion de prunons donc quel est l'environnement Annabelle est lyonnaise elle est élève ingénieure elle est en stage à Marrakech pendant deux mois donc vous la voyez à Marrakech Annabelle va très bien elle a un seul antécédent une réunique printanière de mars à avril qui est apparue à l'adolescence donc il n'y a pas très longtemps vu qu'elle a 19 ans l'œdème dont elle parle était donc un gonflement de la langue du visage accompagné d'un chat dans la gorge et il est survenu il y a deux semaines le lendemain de son arrivée à Marrakech donc c'est dommage au petit déjeuner dans les minutes qui ont suivi la dégustation d'un prunon et elle avait consommé comme autre aliment du café noir du pain beurré et une confiture qui s'avèrait être une confiture d'églantine donc les églantines étant des petits fruits des rosacées qu'est-ce que vous faites dans cette situation ? comment ? et oui mais c'est un œdème donc est-ce que ça ça ne présage pas d'une réaction plus sévère ? et oui donc il faut faire des tests cutanés voilà évidemment on aurait pu aussi lui prescrire un antihistaminique un stylo d'adrénaline etc mais en fait on commence par les tests cutanés est-ce que vous faites des tests cutanés au pollen alimentaire est-ce que vous utilisez des extraits ou est-ce que vous faites des tests cutanés avec les aliments natifs ? alors on fait aussi les alimentaires les alimentaires en réaliste donc on est d'accord qu'est-ce que ça donne donc en fait on l'est fait six semaines plus tard donc en fait Annabelle a prolongé son stage de deux mois et donc on a un témoin positif à la codéine qui est de 6 sur 20 des tests cutanés aux allergènes aéroportés qui sont tous négatifs et puis vous faites des tests réalistes à l'églantine à la confiture des glantines et aux prunons et qu'est-ce que vous obtenez ? en fait vous avez des résultats positifs pour ces trois aliments vous posez un diagnostic qui va donc être une rhinite intermittente sans pollen identifié puisque tous les pollens sont négatifs mais par contre une réaction aux fruits qui est confirmée par les tests réalistes qu'est-ce que vous faites pour la suite ? alors la charchelle à la perdice n'est pas encore dans le menu est-ce que vous prescrivez un antihistaminique ? est-ce que vous prescrivez un stylo auto-injecteur ? est-ce que vous prodiguez des conseils hygiéno-diététiques ? des hygiènes spécifiques ? donc effectivement on va faire des hygiènes spécifiques mais lesquels ? donc j'ai entendu perdice est-ce que vous faites d'autres hygiènes spécifiques ? LTP et est-ce que vous avez l'habitude de réaction à l'églantine et au pruneau ? non donc quand on ne sait pas on va demander à qui c'est ? oui ? voilà en fait on a un site qui est absolument magnifique qui s'appelle Alert Data où on dispose de ce qu'on appelle un pentagramme alors ce site est intéressant parce qu'il est en français il comporte des petites monographies sur les allergènes donc sur les sources allergéniques sur les extraits sur les molécules il suffit de s'inscrire pour avoir accès à quelque chose qui est absolument fabuleux donc en fait ça ne sort vraiment pas bien sur l'écran mais en fait ici est-ce que j'ai quelque chose de plus visible ? non j'ai rien de plus visible en fait ici normalement vous devinez en fait vous avez cinq espaces où vous pouvez écrire le nom de vos sources allergéniques donc on écrit prunes églantines etc et en dessous on a les familles d'allergènes moléculaires qui sont communes aux extraits qu'on veut tester donc là on a la prune et en fait plus loin on a même sans compléter on a les allergènes moléculaires présents dans la prune je suis désolée mais vous ne voyez pas alors non mais en fait ça ne marche pas ils ont essayé hier non c'est l'écran ah si sur internet ça marche sûrement on va le mettre en plus grand voilà alors donc quand on est voilà alors en fait c'est pas la peine d'utiliser je vous préviens n'utilisez pas cette adresse pour m'écrire parce qu'elle n'est plus valable depuis une quinzaine d'années mais c'est toujours le mot de passe pour Allerdata ah oui parce que je suis peut-être en majuscule j'ai appuyé plus fort voilà il faut appuyer plus fort on va même enregistrer les mots de passe alors oui on voit un peu mieux donc vous avez cet outil qui s'appelle enfin qui s'appelle le pentagramme et donc on va saisir ici la prune voilà et donc vous voyez on vous propose la prune mirabelle ou la prune cerise donc nous c'est la prune mirabelle qu'on veut on la met là et donc on a on a deux deux types d'informations les produits qui croisent vous arrivez à voir on peut mettre même plus grand encore oui ça va ok donc vous voyez que la prune croise de manière prouvée avec le latex avec la pomme avec la peau de la pomme et avec la pêche c'est assez logique donc ça c'est sur le côté et puis vous avez en dessous les les molécules donc les allergènes moléculaires que vous pouvez regarder LTP PR10 profiline et aussi quels IGE vous pouvez utiliser pour tester ces familles donc vous pouvez tester les IGE prupé 3 ou si vous voulez juger 3 ou même plat à 3 du pollen de platane si vous le souhaitez mais évidemment la mieux c'est la prupé 3 c'est la plus proche phylogénétiquement pour les PR10 vous avez bête V1 corin 1 prupé 1 et pour les profilines vous avez donc bête V2 PHL P12 dont on a parlé tout à l'heure et prupé 4 de la pêche maintenant si vous vous souvenez la petite Annabelle elle a réagi et elle est positive en test cutané à l'églantine alors est-ce qu'on a l'églantine alors sans accent on n'a pas d'églantine voilà en fait on n'a pas l'églantine parce que les gens qui font alert data sont des sont des coquins et ils appellent ça cynorodon donc le cynorodon on est embêté mais on n'a pas d'allergène pour lui donc du coup on est obligé on voit quand même que ce cynorodon si on regarde les informations et bien c'est un peu long mais on voit que c'est un un fruit des rosacées et dans les fruits des rosacées on a quelque chose qui va donc on va arrêter ça qui va nous mettre la puce à l'oreille et on va se dire en fait la prune elle a des LTP des PR10 et des profilines qui sont démontrés et elle croise avec la pêche mais si elle croise avec la pêche est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que j'aille regarder aussi la pêche qui est une sorte de premier de chef de file de ces extraits et donc du coup je vais regarder un peu ce qui est écrit pour la pêche et qu'est-ce que je vois pour la pêche je vois qu'en fait elle a plusieurs allergènes qui sont disponibles dont un qui est nouveau qui est Prupé 7 un deuxième qui est nouveau qui est Prupé 2 donc vous avez entendu parler hier de la tomatin-like protéine du kiwi et bien aujourd'hui on va parler aussi de Prupé 7 qui est une protéine régulée par les gibérélines parce qu'effectivement on ne connaît pas bien la tomatin-like protéine on ne peut pas la tester autrement qu'en Isaac par contre pour Prupé 7 on a déjà et vous le voyez au-dessus un test IgE et on sait que Prupé 7 donne des réactions sévères donc c'est vrai qu'à partir de là on va avoir envie de regarder si cette patiente donc on a vu en direct sur Allerdata comment on faisait la recherche avec la prune et le sinorodon donc on est quand même assez embêté on a quand même vu qu'il y avait des allergènes moléculaires vers lesquelles on pouvait être orienté et donc ce qu'on fait c'est qu'on fait les IgE Prune et les IgE moléculaires et on a donc les deux possibilités si on fait les moléculaires seuls on va avoir un bilan qui risque d'être comment on dirait frustrant dans la mesure où dans ce cas là si on teste aussi l'extrait il était positif en test cutané mais ça ne suffit pas parce que quand on teste en IgE on voit bien avec la même méthode qu'on a une dissociation entre les IgE vis-à-vis de l'extrait et les IgE vis-à-vis des moléculaires et là on se dit il y a un truc qui ne va pas donc s'il y a un truc qui ne va pas qu'est-ce qu'on fait et bien on se rappelait d'ailleurs j'en profite pour préciser que dans les recommandations de biologie de l'allergie qui ont été coordonnées par Habib Chaban qui sont publiées dans la revue française d'allergologie on préconise aussi de faire les IgE contre l'extrait et les IgE contre les moléculaires donc on retourne sur Allerdata mais en fait on l'a déjà fait et comme je vous comme je vous disais en fait quand on recherche les différents rosacées en fait on s'aperçoit que dans la pêche donc ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure qu'en fait dans la pêche on a d'autres protéines la tomatine like la GRP même une isoflavone réductase qu'on peut tester donc compte tenu de la réaction sévère on va tester principalement Prupesset et si on veut aller plus loin etc on peut tester aussi l'isoflavone réductase qui est disponible en test unitaire et qui est en général négatif donc ce Prupesset chez une jeune fille qui vient de Lyon c'est surprenant alors c'est surprenant pourquoi ? parce qu'à Lyon il n'y a pas de cyprès donc d'ailleurs vous n'avez pas testé le cyprès dans les tests cutanés vous avez un collègue biologiste vous lui demandez de rajouter un dosage des IGEQPA1 et les IGEQPA1 sont positifs et là vous êtes complètement étonné chez une patiente lyonnaise pour savoir si vous avez raison d'être étonné vous avez un autre site qui peut vous aider le site qui s'appelle RNSA le réseau national de surveillance aérobiologique alors qu'il est intéressant évidemment c'est principalement pour la France mais il y a des équivalents un peu partout aussi et en fait Lyon et Saint-Étienne si vous regardez la progression donc là on voit bien sur le grand écran en fait ne serait-ce que sur ces quatre années successives de 2017 à 2018 pour le pollen de cyprès vous voyez que la zone jaune elle monte vers le centre de la France avec des années où elle monte quasiment jusqu'à Paris et elle prend la région parisienne aussi donc on peut être à Paris et avoir des réactions une sensibilisation au cyprès donc c'est le changement climatique et donc en fait oui on peut avoir des allergies liées au cyprès même dans des dans des régions beaucoup plus nordiques il y a plus forte raison le cyprès ne croise pas avec votre arbre qui se trouve là-bas non le cyprès enfin le cyprès on parle des cuprès-sacés donc en fait dans les cuprès-sacés on a les cyprès les jeunes oeuvriers principalement le tuyau il ne croise pas tellement avec les deux premiers et puis il faut savoir que le cyprès d'Arizona donc celui qui s'appelait cupressus alizonica dont on utilise cupa1 d'ailleurs allergène majeur a été récemment réorganisé en taxonomie il ne s'appelle plus cupressus alizonica il s'appelle espérosiparis alizonica en fait c'est un genre différent donc il a été replacé je ne vais pas partir sur les histoires de cuprès-sacés mais c'est absolument fantastique parce qu'en fait ce sont des arbres qui sont très anciens et en fait avec le cuprès-sacés on peut pratiquement suivre la dérive des continents c'était en fait ils existaient déjà du temps où l'Europe l'Afrique et l'Amérique étaient collés et en fait vous avez un cyprès qui est enfin un cyprès des cuprès-sacés qui s'appelle de l'ouest qui font en fait les Etats-Unis la côte est des Etats-Unis et nous et des cyprès dits de l'est qui sont enfin cyprès cuprès-sacés qui sont en fait en Asie et donc en fait en fonction de ces espèces-là qui ne sont évidemment pas super super connues parce qu'en dehors du cyprès en Méditerranée et du fait qu'il a été exporté un peu partout comme arbre ornamental il n'y a pas eu jusqu'à assez récemment de recherches absolument poussées sur les cyprès et les genévriers des Etats-Unis ou de Thaïlande et en fait en poussant ces recherches on s'aperçoit de ces liens taxonomiques et donc les taxonomistes réorganisent les genres et les espèces et c'est pour ça que le cuprès suisse-alisonicain en fait il a été réattribué à un ordre qui est plus proche des cuprès-sacés d'Asie en fait que des cuprès-sacés de chez nous excuse-moi Johanna est-ce qu'on pourrait revenir rapidement sur AlertData bien sûr juste pour montrer comment est-ce que finalement on est passé du pru P3 au pru P7 et au cyprès oui bien sûr voilà donc il a tout gardé en mémoire on va agrandir un peu voilà donc on est sur la page de l'outil on peut même faire si vous voulez d'autres regarder d'autres tests si on veut rentrer le lait alors on a la laitance d'oursin on a le lait d'anaise le lait de brebis on prend le lait de brebis et donc tout de suite à côté vous avez les réactions croisées chèvres et vaches et en dessous vous avez les allergènes décrits caséines lipochalines lysosymes et si vous voulez regarder en fait vous n'avez pas d'allergènes spécifiques du lait de brebis que vous pouvez tester si vous voulez regarder les liens avec le lait de vache on va aller sur la vache on va essayer on a tellement de possibilités on l'a perdu bon c'est pas grave donc le lactosérum et le chèvre voilà on va prendre la chèvre voilà c'est ce que je voulais vous montrer en fait quand on a des réactions croisées qui sont décrites vous voyez des flèches qui apparaissent donc quand on est sensibilisé ou allergique au lait de chèvre on peut faire des réactions croisées au lait de brebis les réactions croisées avec le lait de vache sont évidemment possibles aussi mais là nous on a le lactosérum donc on n'est pas super bien alors après ce petit exemple je vais vous montrer quelque chose on va essayer de faire plein de flèches regardez si on commence si on prend la rachide du coup je me lâche Leila Naïma vous me dites si je pars trop loin alors pour la rachide vous voyez que tout de suite vous avez pas mal de produits donc de sources allergéniques qui croisent vous avez une richesse de réactions croisées possibles qui est très intéressante vous avez donc des groupements glucidiques prouvés et puis vous avez tout un tas de familles moléculaires qui sont décrites et pour certaines d'entre elles vous avez des tests biologiques que vous pouvez appliquer donc si vous voulez vérifier avec quoi peut croiser la rachide vous pouvez par exemple vérifier avec la noisette et donc en fait avec la noisette de manière directe ça ne croise pas par les allergènes majeurs ce qu'on disait hier les deux estalbumines ne croisent pas entre elles si on regarde par exemple la noix on va avoir des réactions croisées entre noix et noisettes principalement un point de départ de la noix mais pareil entre l'arachide et la noix on n'a pas vraiment de vraies réactions croisées on peut avoir des co-sensibilisations on peut avoir des allergènes mineurs qui croisent mais pas par les allergènes majeures par contre s'il te plaît Johanna peux expliquer les flèches rouges et les flèches vertes comme ça oui alors les flèches les flèches rouges indiquent l'absence de réactivité croisée par les allergènes spécifiques donc les allergènes majeures dans notre cas c'est à dire que si vous avez un patient qui réagit à l'arachide et à la noix la réaction est a priori elle peut être une réaction croisée ou une co-sensibilisation la réaction croisée vous la verrez par les allergènes mineurs par des profilines par des PR10 par des LTP si vous voulez mais pas par les allergènes spécifiques comme les protéines de stockage les trois familles 2S albumine 11S globuline et 7S globuline ou visiline donc au niveau clinique on peut avoir quelque chose qui ressemble à une réactivité croisée et c'est avec les allergènes moléculaires qu'on va faire la part des co-sensibilisations ou des réactivités croisées et qu'on va pouvoir donc là c'est important débuter des inductions de tolérance si on le souhaite est-ce que c'est clair bon alors on va revenir à la prune on va revenir à la prune alors pour revenir à la prune donc en fait on peut jouer je dirais que la la facilité et et l'intérêt de ce site viennent en jouant dessus parce qu'après vous pouvez aussi aller regarder par exemple les petites monographies donc par exemple vous allez lire la clinique de l'allergie au soja les allergènes principaux qu'est-ce qu'on peut tester in vitro quelles sont les familles présentes donc en fait on peut on peut y passer d'agréables après-midi de week-end alors donc si on revient à la prune donc on avait la prune pour cette jeune fille et on avait donc le synorodon avec la difficulté supplémentaire et on avait dit c'est quand même étrange on a des tests positifs et un extrait positif et en testant les trois familles d'allergènes moléculaires qui sont données pour la prune qui sont données comme décrits pour la prune on n'a pas de résultat donc qu'est-ce qu'on a fait on est allé vérifier que la prune était donc une prunoïdée et on a fait quelque chose de très simple on s'est dit on va aller chercher d'autres prunoïdées tout bêtement dans les autres prunoïdées celle qui est la chef de file en quelque sorte c'est la pêche et donc si on prend la pêche en fait donc effectivement elle croise avec la prune et dans la pêche en fait on va avoir on va avoir plus d'allergènes moléculaires décrits parce qu'en fait le principe pourquoi il y a une différence entre la pêche et la prune parce que le principe d'allergènes est que dans chaque produit on inscrit les allergènes qui sont prouvés c'est à dire que pour les allergènes nouveaux par exemple on va dire Prupesset dans notre cas mais c'est le même cas pour certains allergènes de poissons par exemple qui ont été décrits récemment on a un allergène une molécule qui a été caractérisée dans une espèce de poisson on sait que c'est à réactivité croisée mais comme on n'a pas la caractérisation des molécules dans les autres espèces de poissons ça ne va pas être affiché sur Allerdata donc en fait on fonctionne par homologie et donc la pêche croise avec la prune cette jeune fille a clairement une réaction à ce fruit donc on va chercher dans le chef de file des prunoïdés qui est la pêche si par hasard il n'y a pas d'autres allergènes qui ont été décrits récemment et qui pourraient nous aider pourquoi ? parce que justement cette jeune fille elle a fait une réaction sévère elle a fait une réaction une première réaction qui est inquiétante elle a quand même fait un œdème on n'a pas envie de savoir qu'elle a fait une anaphylaxie à autre chose ou même à des prunoïdés une autre fois et donc en s'aidant de la pêche on voit qu'on peut tester donc en plus Prupé 7 et donc Prupé 7 effectivement est une IGE qui existe qui est disponible depuis depuis le Covid en fait oui c'est ça c'est sorti à l'été 2020 oui donc donc en fait c'est une IGE qu'on peut tester et c'est actuellement la seule allergie spécifiquement associée à la sensibilisation au cyprès donc avec Caroline et avec nos collègues de France on a pu tester je dirais on a publié sur pratiquement 400 patients même plus et on en a testé plus de 1000 et en fait tous ces patients ont une sensibilisation au cyprès même s'ils ne sont pas allergiques au cyprès ils ont des IGE ou des tests cutanés positifs au cyprès et inversement parmi les patients allergiques au cyprès on a entre 30 et 40% qui ont des IGE vis-à-vis de cette famille d'allergènes alors ils ne sont pas tous allergiques aux fruits pour autant mais c'est la sensibilisation c'est quand même la première étape vers oui c'est énorme c'est énorme et oui ils sont marseillais et pour tout dire ceux-là ceux qui étaient uniquement polyniques alors les prupés ils sont partout par contre la population caractérisée de patients avec enfin qui venait vraiment pour une polynose au cyprès ce sont les patients de recruter principalement par Denis Charpin à Marseille donc Denis Charpin enfin le professeur Charpin avait des protocoles sur le cyprès et donc en fait il recrutait des patients qui ne se plaignaient pas forcément de symptômes alimentaires mais qui venaient vraiment pour leurs symptômes respiratoires et donc parmi les patients allergiques au cyprès avec ou sans symptômes alimentaires 30 à 40% sont positifs à prupés excuse-moi Johanna oui juste pour arriver à faire un petit peu le point donc en gros quelqu'un qui vient et qui est allergique au cyprès est-ce qu'on va directement chercher le prupés non d'accord et le prupés 7 là donc il est chez les patients sensibilisés au cyprès mais on va le retrouver aussi chez ceux qui sont sensibilisés au rosacée ou qui font des alors en fait oui pardon je te coupe mais vas-y c'était ma question en fait en fait c'est prupés 7 et on a l'intérêt de ce cas clinique et de dire on a des tableaux qui sont tellement évocateurs d'une allergie médiée par les GRP donc par les protéines régulées par les gibérilines que c'est intéressant de le savoir ce sont des gens qui font des réactions souvent sévères avec un oedème avec un oedème des paupières souvent un oedème facial souvent avec un cofacteur et en fait quand on explore ces patients on trouve le cyprès positif donc l'association d'une réaction alimentaire souvent à des rosacées donc souvent c'est la pêche la pomme donc l'exemple est typique c'est vrai que nous ça nous presque ça nous fait sourire mais c'est souvent caricatural on a l'homme de 40 ans qui est sportif qui un jour a décidé de faire son VTT et de prendre des pommes plutôt que du pain pour se restaurer et sur son VTT il croque une pomme et il se réveille le lendemain en réanimation ce sont des cas vrais vraiment des cas vrais le type qui dit ah mais je me souviens j'étais sur mon VTT j'ai croqué dans ma pomme et puis il n'y avait plus rien je me suis réveillée en réa ça marque ça donc pareil cette fille on peut dire qu'elle a comme cofacteur le fait qu'elle était fatiguée elle est arrivée de France le lendemain elle n'était pas bien réveillée elle a mangé son prunon ça fait un cofacteur on en a d'autres avec l'alcool j'ai un autre cas qui est pareil un des premiers patients on se disait mais qu'est-ce que c'est le bilan est négatif mais elle a une vraie réaction anaphylactique une dame qui pareil de la trentaine qui c'est la deuxième fois que je parle de sortie et de fête mais en fait qui sort qui danse etc et en fait elle fait des réactions systématiquement une fois qu'elle est en soirée en train de danser et qu'elle boit des jus de fruits ou des alcools avec des fruits parce qu'en fait son cofacteur effort physique fait déclencher la réaction Prupé-7 et pour la petite histoire elle est médecin et donc en fait une fois qu'elle a eu son diagnostic elle le connait elle part avec des stylos d'adrénaline donc elle danse elle danse quand elle sent que ça arrive elle se fait son stylo ah oui c'est absolument excellent donc c'est vrai que vous avez des tableaux qui marquent voilà pardon et tu sais parce qu'on a aussi bon je vais peut-être les embrouiller un peu quand on a les pollens de bétulacées qui vont croiser avec la pomme d'accord et souvent enfin pommes et compagnie rosacées et souvent ce sont des des allergies enfin des symptômes qui sont légers et on sait que dans d'autres régions l'allergie à la pomme est une allergie vraie grave alors si tu peux juste nous rappeler le recombinant qu'on utilise à ce moment là oui c'est lequel alors en fait pour la pomme on a mal d'étroit voilà alors le mal d'étroit est-ce que on pourrait le retrouver dans cette situation aussi donc il serait positif aussi le pru P7 et le mal d'étroit aussi les deux ah oui en fait c'est vrai que pendant l'an d'ailleurs je veux dire au départ quand on a commencé à regarder ces patients qui avaient des réactions sévères à la pomme ou à la pêche alors c'est plutôt pêche dans les régions enfin en France parce que c'est on mange je pense qu'on mange plus de pêche finalement ou peut-être parce que je ne sais pas mais c'était principalement la pêche mais avec beaucoup de pommes aussi au milieu et puis d'autres d'autres rosacées prunes évidemment oranges enfin les agrumes on était vraiment parti sur une piste LTP parce que les tableaux se ressemblent après avec les LTP on a quand même l'impression d'avoir moins moins de formes avec cofacteurs et avec oedème facial mais après si d'un côté c'est 30% et de l'autre c'est 60% de toute manière quand vous êtes devant un patient ça ne vous aide pas donc c'est vrai que dans ces réactions sévères à un fruit il faut penser aussi à la LTP il ne faut pas l'éliminer d'emblée il ne faut pas dire ah j'ai entendu Johanna parler de Prupé 7 alors moi ça va être Prupé 7 à chaque fois il faut toujours faire les PR10 et les LTP en plus de Prupé 7 et puis là c'est vrai qu'il n'y avait pas le cyprès dans les tests cutanés ce qui peut se discuter mais si votre cyprès est négatif Prupé 7 est éliminé donc la piste des giberellines est complètement éliminée on n'en a pas vu un seul qui était négatif au cyprès oui donc en fait initialement on aura quand même un test cutané positif au cyprès oui sauf je dirais dans les combien 5% 1% de faux tests cutanés négatifs au cyprès mais c'est tellement rare que vraiment vous le mettez dans un coin de votre cerveau mais en pratique si votre test cyprès est négatif vous allez faire 10 autres étapes avant de vous dire mais peut-être que mon test était un faux négatif vous avez d'autres choses à vérifier avant enfin on court pas oui pardon excuse moi je t'interromps j'ai plein de questions et on est bien d'accord que le cyprès il commence à polliniser en février alors ça dépend des années il peut polliniser à partir de décembre il y a des années et il y a même et ça c'est un petit point qui est rigolo surtout on m'a dit que c'était surtout le genévrier mais on pratique pour les allergiques au cyprès ça ne change rien il y a un pic de pollinisation à l'automne donc ceux qui ont le nez alors honnêtement je ne sais pas en Maroc mais autour de Marseille c'est comme ça en fait il y a un pic de pollinisation qui commence vers la mi-octobre alors avant qu'on soit en télétravail et tout ça on savait que le pic était arrivé quand on était donc moi c'était mon cas j'avais mon bureau qui était dans un couloir avec d'autres bureaux et en fait quand je commençais à entendre les gens dans les autres bureaux éternuer vers fin septembre mi-octobre et que moi-même je commençais parce que moi aussi je suis allégique aussi près quand on commençait tous à éternuer je savais bon c'est bon le pic est là et ce pic de septembre octobre normalement il ne dure pas plus de moins mais il y a des années où il ne s'arrête jamais en fait il enchaîne avec le pic hivernal parce que le pic hivernal peut commencer en décembre et j'avoue que je me souviens la première année où ce pic avait commencé en décembre c'était vers 2002 donc ce n'est pas quelque chose de nouveau c'est juste que les capteurs polliniques souvent ne sont pas allumés en décembre D'accord Johanna on revient au cas clinique comme ça on va pouvoir faire le troisième et corriger le pré-test alors je vais essayer de revenir par moi-même au cas clinique oui pardon et oui en fait elle avait une rhinite en fait il faut faire le test cutané aussi près bien sûr en sachant que là au point où on en est dans le bilan on n'a pas le test au cyprès mais on a les tests alimentaires qui sont positifs et on a un bilan moléculaire qui est négatif par ailleurs donc on a un gros suspect qui est Prupé 7 le cyprès pour la question posée de la réaction alimentaire le cyprès va rester marginal parce qu'on a vraiment comment dire on a on a rétréci les pistes de suspicion vraiment vers Prupé 7 maintenant et donc si on avait une seule étape à faire ce serait Prupé 7 ce ne serait pas le cyprès parce que le cyprès ne donnerait pas la réponse à la question alimentaire après évidemment dans un bilan parfait on va tester le cyprès et on va dire mais votre réaction alimentaire elle est liée à Prupé 7 et vous votre rhinite même si c'est surprenant parce que vous êtes de Lyon ou de Saint-Étienne c'est quand même du cyprès et du coup on fait la prise en charge complète D'accord et qu'est-ce que vous lui avez conseillé finalement en matière de réglé en diététique et tout ça parce qu'on a retenu que c'était le plus le cofacteur qui avait déclenché tout ça Alors en fait le cofacteur il déclenche quelque chose qui existe c'est pas le cofacteur qui est en cause alors en pratique devant un patient devant nous on a prépupé cet positif qu'est-ce qu'il faut lui conseiller de ne plus manger les... Non alors en pratique pour cette patiente alors ça c'était autre chose ça ce sont différentes explications mais en fait on a déjà parlé de tout ça donc pour cette patiente en fait il faut lui lui conseiller d'éviter de manger des aliments qui contiennent des prupés 7 dans des situations qui pourraient être un cofacteur tout simplement et il faut évidemment tirer au clair son histoire de rhinite Est-ce qu'on peut conseiller une désensibilisation particulière ? Aussi près Aussi près en sachant que comment dire en sachant qu'il faut faire attention à ce qu'elle n'est pas des réactions cliniques liées à prupés 7 sous désensibilisation mais la désensibilisation marche très bien chez ces gens-là Oui aussi près oui 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 aussi près voilà donc en fait c'est un cas clinique donc je vais vous montrer je vais quand même revenir sur quelque chose alors c'est un peu provoque enfin c'est presque un peu de la provoque on a fait c'est un cas clinique qui est compliqué parce qu'on a on a fait une démarche minimaliste à chaque étape si on avait dit cette fille elle est quand même surprenante sur le plan clinique je ne sais pas par où commencer je vais lui faire une puce si on lui avait fait une puce alors sur Isaac on aurait on aurait eu les IGE si près l'intérêt des puces c'est que contrairement à notre démarche diagnostique elles ne sont pas biaisées par notre pensée donc une puce c'est un panel fixe vous en avez 112 sur Isaac vous en avez 300 sur Alex d'ailleurs Alex est un peu moins cher que Isaac sur Isaac vous n'avez pas prupé 7 mais vous avez le cyprès vous n'aviez pas pensé à tester le cyprès en cutané Isaac aurait rectifié ce manque en vous sortant la sensibilisation au cyprès et donc comme on disait qui voit cyprès et réaction allergique sévère pense prupé 7 surtout que sur Isaac s'il y avait eu des LTP ou des prdices ou des profilines on les aurait vus si vous aviez fait non pas un Isaac mais un Alex ça aurait été au moins aussi bien parce qu'en fait vous auriez vu et la sensibilisation aux différents cuprès sassés en sachant que sur Alex vous avez des extraits et des allergènes moléculaires et en plus sur Alex vous avez même prupé 7 directement donc il vous aurait donné la réponse d'emblée en une étape après c'est pas à moi et j'en suis incapable de faire sur deux colonnes le coût humain et financier de chacune des démarches mais c'est vrai que dans ce cas si vous étiez allé d'emblée à la puce vous auriez eu la réponse en moins d'une semaine et en plus comme ce sont des IGE vous n'avez pas besoin d'attendre six semaines pour faire les tests cutanés parce que les IGE ne diminuent pas après l'anaphylaxie si vous avez parenthèse quand vous avez une anaphylaxie IGE médiée vous ne pouvez pas faire les tests cutanés tout de suite par contre les IGE spécifiques vous pouvez les faire au moment même du choc sur le tube de la première triptase on en parlera demain vous pouvez doser les IGE spécifiques et ça ça peut vous avancer un diagnostic voilà donc c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui est assez intéressant de réfléchir et de se dire si on a accès à une exploration qui va être d'emblée complète ça nous aidera dans notre réflexion voilà est-ce que vous avez des questions avant de passer je ne sais pas si on a le temps pour faire le troisième cas clinique je ne sais pas il est 10h c'est ça le troisième il est 10h10 on finit à la nuit parfait oui je pense qu'on a le temps parce que le cas clinique numéro 1 du coup est vraiment facile voilà donc là on revient à un cas clinique un peu plus simple c'est juste pour fixer les idées parce qu'à mon avis vous savez déjà tout ce qu'on va voir dans ce cas clinique donc c'est un cas clinique pareil c'est un vrai cas clinique qu'on a vu avec Joël Bienbaum alors ça s'appelle Voyage dans le temps parce que ça fait quelques années que ce brave monsieur est venu en consultation donc c'est l'histoire de Marcel qui avait 56 ans à l'époque qui était en vacances au Maroc donc c'était vous voyez fin août 2009 il était en train de faire une marche dans l'Atlas et en fait un matin il se réveille fatigué il était en retard pour le départ il était donc de mauvaise humeur et il se dépêche il démarre la marche en montée assez vite un peu en altitude une heure après il commence à présenter un prurit génital prurit des extrémités puis généraliser un oedème de la langue un oedème des lèvres il fait un malaise avec une petite perle de connaissance sa femme qui est médecin lui fait une injection de Polaramine et de Célestine ça ne se passe pas super bien il tremble il doit rester allongé une demi-heure et puis après ça passe et il finit sa marche de 5 heures Marcel est un vrai costaud comment ? exactement ce sont des costauds bon Marcel finit quand même par prendre un rendez-vous avec l'allergologue donc à l'interrogatoire on apprend qu'il avait pris un petit déjeuner à 6 heures du matin avec un lait en poudre qui lui avait semblé bizarre du pain de la confiture du miel en tout cas c'est tout ce dont il se rappelle et puis par la suite donc dans les jours qui ont suivi cet accident il a toujours pris le même petit déjeuner sauf le lait il avait donc fait son départ pour la marche vers 7 heures du matin il avait eu le début des symptômes vers 8 heures du matin Marcel n'a pas de traitement au long cours et n'a pas de régime alimentaire particulier quand on regarde les antécédents environ 10 ans avant cette histoire pendant sa marche dans l'atlas il s'était réveillé brutalement d'une sieste et il avait fait une sorte de choc anaphylactique ce qui avait été étiqueté comme choc anaphylactique mais à l'époque il était sous bêtabloquant par ailleurs depuis 3 ans il fait facilement des plaques d'urticaire quand il est de mauvaise humeur mais en fait pendant ces 10 ans entre 2000 et 2009 il n'avait pas eu de réaction généralisée sévère il n'a pas d'allergie alimentaire ou médicamenteuse naturellement il est un peu rhinétique à la saison du cyprès il a un travail dans la maintenance des chaudières et c'est un sportif il marche régulièrement dans les calanques à Marseille qu'est-ce que vous allez faire comme bilan ? en fait comme bilan on commence par faire un phadiatope à l'époque parce qu'on ne savait rien et dans ce phadiatope en fait on reste un peu sur notre faim on reste un peu sur notre faim parce que finalement il a une petite réaction aux acariens à la blatte donc sa croise à l'olivier il est fortement positif aux genévriers et un petit peu à la pariétaire et quand on regarde les différents allergènes moléculaires en fait à l'époque on n'avait pas d'RP23 mais de toute manière avec des acariens à 2,36 vous n'allez pas très loin il n'a pas de tropomyosine ou très peu et il a bien une sensibilisation vraie aux graminées et notre problème est que la pariétaire on sait qu'elle ne donne pas de réaction alimentaire donc si on regarde maintenant le trophatope qui était lui aussi une manière de débrouiller ce cas un peu un peu embrouillé on avait donc évidemment pas de lait de vache pas de blanc d'oeuf pas de poisson un petit peu de crevettes avec un petit peu de tropomyosine et puis surtout un blé à 14 le reste étant relativement négatif sauf la banane et donc on a en allergène moléculaire pour le blé on est allé voir l'oméga 5 gliadine et pour la banane et le blé on avait testé à l'époque une seule LTP qui était Prupé 3 qui sortait un peu positive donc sur le bilan de ce monsieur on a quelques sensibilisations polliniques mais puis surtout on a cet oméga 5 gliadine qui est très élevé et donc en fait le reste est négatif et donc en fait qu'est-ce que vous pensez de ce bilan est-ce que vous auriez fait un bilan aussi large est-ce que vous auriez commencé de manière plus plus focalisée et qu'est-ce que vous faites en ayant ces résultats oui non alors c'était en août qu'il faisait sa marche dans l'atlas en fait en fait ce bilan ce bilan était large mais dans et c'est vrai qu'on peut discuter de faire autant d'IGE c'est un peu comme ce qu'on voyait hier il est probable qu'on n'aurait pas eu besoin de faire tout ça donc c'est typiquement une démarche où on est parti un peu dans toutes les directions en espérant trouver quelque chose c'est l'équivalent d'une puce d'ailleurs on sait rien on fait une puce en 2009 il n'y avait pas de puce donc on est allé comme ça mais avec l'interrogatoire ce patient a réagi après un effort donc du coup le fait qu'il mange de tout son problème devient je dirais un contre-argument faible devant la présence du cofacteur et et donc dans ce cas là on regarde ce qu'il avait mangé au petit déjeuner le jour de l'incident pas de l'accident même et il avait mangé donc du pain de la confiture du miel et du lait si vous dites anaphylaxie alimentaire induite par l'effort et que dans votre interrogatoire vous avez la notion d'une ingestion de blé le premier pas c'est d'aller chercher blé et oméga 5 gliadine et c'est pour ça que dans ce cas là votre oméga 5 gliadine à 38 elle vous pose le diagnostic vous ne réfléchissez plus à rien d'autre vous avez votre oméga 5 gliadine qui est énorme qui explique d'ailleurs même on peut pas besoin de dire au patient mais on peut se dire entre soi il l'a échappé belle c'est vraiment un niveau très élevé donc ce patient il faut qu'il ait des conseils il faut qu'il ait une trousse d'urgence et il faut surtout qu'il évite de manger des produits qui contiennent de la farine 4 heures avant ou 4 heures après un effort physique et qu'il soit attentif à d'autres cofacteurs oui oui mais par chance il n'en prenait pas à ce moment là oui non non 4 heures 4 heures avant et après pour plus de sécurité ils vont mieux dire si votre marche dans l'atlas est prévue de 8 heures à 13 heures et bien en fait tout en plus le soir avant vous pouvez manger du pain ou des pâtes mais surtout pas le matin et quand la marche est finie vous mangez autre chose vous mangerez vos pattes le soir il vaut mieux encadrer comme ça avant après 6 heures ça te paraît beaucoup Johanna moi je pousse le bouchon un peu loin je leur dis 6 heures avant je sais que c'était 4 heures mais je ne sais plus quel intervenant avait dit qu'on pouvait faire exceptionnellement des réactions jusqu'à 6 heures avant et bon par précaution j'ai gardé le 6 heures honnêtement moi qui suis à la fois une petite nature et qui pense qui peut le plus peut le moins si le patient 6 heures ça me paraît très bien si c'était moi je pense que je ne mangerais pas quasiment plus du tout alors oui mais pour vous rigolez mais comme d'habitude je vais faire une digression à propos de la réaction de l'anaphylaxie alimentaire avec cofacteur une histoire une histoire vraie mais trop rigolote c'était c'était juste avant le covid on avait encore le temps de regarder ce genre de cas cliniques on était c'était à Marseille on était à la période de Noël et vous savez peut-être à Marseille à la période de Noël il y a quelque chose qui s'appelle les 13 desserts donc en fait ce sont des plateaux énormes et dans les 13 desserts en fait on a beaucoup de fruits à coque des amandes des noix des fruits en général des gâteaux etc et en fait c'est l'histoire d'un monsieur qui avait un adulte 35, 37, 40 ans je ne sais plus qui avait une rhinopharyngite ou un truc comme ça donc il était en arrêt de travail chez lui et en fait il était chez lui à Noël il avait le plateau de 13 desserts et il s'est empiffré d'amandes évidemment il avait mangé des amandes toute sa vie il avait quasiment 40 ans il a refait un choc anaphylactique aux amandes parce qu'en fait il s'est senti mal il a vomi il a fait un malaise donc il a été amené aux urgences on a eu la prise de sang et en fait donc du coup on a eu la triptase de départ il a été vu en consulte et on a eu test cutané IGE etc il a fait son anaphylaxie avec cofacteur infection aux amandes qu'il avait mangé toute sa vie et c'était une LTP donc en fait on peut avoir des cofacteurs les cofacteurs qui sont décrits donc infection alcool effort physique stress etc médicaments évidemment en fait on est rarement à l'abri donc c'est vrai que ça passe dans 9 cas sur 10 ou dans 95% des cas mais dans le 5% des cas où il y a une conjonction de facteurs ça passe plus donc il peut remanger des amandes après ah il mange sans problème il a continué il a continué en mange oui 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 bien sûr bien sûr je sais pas oui il y a un facteur dose mais alors le facteur dose d'abord il y a une grande variation interindividuelle et puis c'est vrai qu'on a ceux qui réagissent à des quantités minimes mais ça on le voit surtout avec les cajous etc et puis pour les plats de pâtes c'est vrai qu'on a l'impression que ceux qui mangent des pâtes avant de faire un effort mangent de gros plats mais après je pense que c'est assez variable Joana oui je t'embête est-ce que on a fini le oui on peut passer au tout à fait au exactement du test on va passer aux corrections voilà alors donc vous avez déjà la correction mais l'idée est de travailler un peu ensemble donc pour instaurer une immunothérapie allergénique aux graminées je fais doser les igeux contre les graminées et contre leurs allergènes majeures phlp1 et phlp5b vous avez le choix entre vrai et faux je pense qu'on l'a dit suffisamment deux fois que normalement on fait les deux on fait les extraits et les allergènes majeurs après on s'accommode mais normalement la bonne conduite est de faire les deux tout le monde est d'accord point 2 l'allergie aux fruits peut être due à une sensibilisation aux profilines la réponse est vraie parce que les profilines peuvent donner des symptômes question 4 non pardon 3 les protéines de transfert lipidique sont thermolabiles c'est à dire détruites par la chaleur c'est faux c'est pour ça qu'on peut réagir à des confitures ou à des gâteaux avec des fruits qui ont cuit dessus 4 le syndrome cipre-pêche est dû à une allergie croisée entre les gibéraline regulated proteins QPS7 et Prupes7 c'est vrai 5 l'absence de détection d'IGE contre la pectathliase QPA1 élimine le diagnostic d'allergie au cipre c'est faux alors pourquoi c'est faux parce qu'on peut réagir cliniquement au cipre par d'autres allergènes même si QPA1 est l'allergène spécifique question 6 une sensibilisation en pollen de graminé peut expliquer la détection d'IGE contre l'oméga 5 gliadine tria-19 c'est faux vous pouvez avoir des réactions croisées au niveau de l'extrait entre les pollens de graminé et l'extrait de blé de farine mais ce n'est pas l'oméga 5 gliadine qui est à l'origine de ces réactions croisées l'oméga 5 gliadine n'est que dans la farine c'est l'équivalent c'est une protéine qui est apparentée aux protéines de stockage donc elle n'a rien à faire dans le pollen elle est dans le grain oui la LTP aussi est présente que dans le grain pas dans le pollen alors il y a des LTP polliniques mais pas dans le pollen de graminé les LTP donc parenthèse les LTP polliniques sont très importantes dans l'armoise principalement mais alors c'est rigolo parce qu'on a tous un peu d'armoise un peu de pollen d'armoise par ici autour de la Méditerranée mais le pollen d'armoise avec sa LTP est un problème majeur en Chine en fait en Chine il y a énormément d'armoise plein d'espèces d'armoise et la LTP du pollen d'armoise en Chine est une sensibilisation primaire avec réaction croisée LTP alimentaire énorme mais nous pas tellement et surtout pas pour les graminés je ferme la parenthèse l'absence d'allergie aux acariens domestiques élimine un diagnostic d'allergie par sensibilisation à la tropomyosine c'est faux on peut ne pas réagir aux acariens et avoir quand même une allergie à la crevette alors si je veux descendre un peu alors la question 8 chez un adolescent ayant déclenché une crise d'asthme après une randonnée sportive à la saison des graminés la mise en évidence d'IGE contre la polcalcine PHLP7 confirme une sensibilisation vraie aux pollens de graminés c'est faux les polcalcines ce sont des allergènes mineurs et des panallergènes donc en fait vous en avez de partout question 9 devant une première réaction de type syndrome oral à la tomate chez un jeune adulte pollinique cyprès graminé sans antécédent de réaction alimentaire je suspecte l'implication d'une paire 10 donc je demande des IGE contre l'extrait de tomate et contre bethvéen ou prupéen qu'est-ce que vous auriez répondu qu'est-ce que vous avez répondu pourquoi mais il est il y a une perte voilà en fait exactement le piège était de dire il a le cyprès et les graminés il n'y a pas de perdice dedans mais en fait dans la tomate elle-même il y a des perdices donc il faut quand même commencer par tester les perdices donc c'est vrai question B je suspecte l'implication d'une profiline donc je demande des IGE bethvéen vrai aussi mais évidemment en deuxième position je conseille l'éviction de la tomate sous toutes ses formes faux évidemment je fais des tests cutanés avec la tomate fraîche et cuite c'est ce qu'il y a de mieux à faire avant même d'ailleurs les perdices et les profilines je demande une exploration pas plus allergénique non pas du tout on a mieux à faire avec l'argent que de demander une puce pour un syndrome oral à la tomate et avant d'avoir fait d'autres choses et donc dit ces dernières devant une anaphylaxie chez une jeune femme sportive ils sont tous sportifs après consommation d'un petit pain issu de l'agriculture biologique la culture bio peut augmenter l'allergénicité du blé vrai ou faux donc là c'est amusant parce que je n'ai pas noté alors c'est vrai mais c'est vrai surtout pour les fruits pourquoi ? parce qu'en fait les fruits on les mange frais contrairement au blé et en fait dans les fruits on a une forte concentration de protéines de défense pour ne pas dire protéines de stress avec le malentendu qu'on a eu hier entre le stress du fruit et le stress de la personne c'était assez mignon enfin moi je suis pour la psychologie du fruit et donc pour redevenir sérieux quand on cultive des fruits en agriculture biologique l'agriculture biologique diminue l'utilisation des pesticides donc les plantes les fruits doivent se défendre par eux-mêmes vis-à-vis de tout ce qui est insectes moisissures bactéries tout ce que vous voulez donc du coup toutes les protéines de défense sont apprégulées donc il y en a plus donc si vous des PR10 les LTP sont des protéines de défense plein d'autres classes d'allergènes sont des protéines de défense même les protéines de stockage participent un peu à la défense donc tout est apprégulé donc forcément les gens qui sont sensibilisés ils vont avoir une quantité plus élevée de ces protéines ingérées au moment de manger notamment des fruits bio question B je réalise en première intention un test de provocation avec le petit pain incriminé faux alors pourquoi faux parce qu'elle a fait une anaphylaxie donc j'ai peut-être pas envie qu'elle meure entre mes bras question C je réalise en première intention un bilan biologique comportant des IGE contre le blé et ses allergènes moléculaires moi je pense que c'est la meilleure solution parce que c'est une femme qui a eu un tableau sévère qui nous interdit les tests de provocation et pour être tout à fait prudent même les tests les tests cutanés donc on va à la biologie qui pourra nous donner des réponses sans risque pour le patient question D si les IGE contre la LTP TRIA14 sont positifs je préconise un régime d'exclusion de tous les aliments contenant des LTP ça recoupe ce qu'on avait vu hier c'est faux parce qu'en fait des LTP il y en a de partout par contre ce qu'on peut faire c'est si on est dans cette situation on peut à l'aide de tests cutanés par exemple faire une hiérarchisation et voir avec un peu plus de certitude quels sont les aliments qui pourront être consommés sans aucun problème les LTP ne croissent pas beaucoup entre elles donc on peut toujours trouver des aliments qui vont être consommés sans risque question E je prescris un dosage de la tryptase basale donc ça ça nous ouvre sur un cours de demain enfin une présentation de demain la réponse est oui la tryptase basale alors la tryptase basale c'est la définition c'est 24 heures après la résolution des symptômes d'anaphylaxie donc de toute façon on rentre dans le cadre de la consultation d'Allergo voilà merci à vous merci